Pour encore presque 4 jours, il y a un pack le Terrible en vente pour 22,99 euros, 23 euros. Donc il contient évidemment le Terrible qui est un destroyer premium français de tier 8. Mais on retrouve également le Terrible dans les navires premium pour 9000 pièces d'or. C'est bien le même bateau. Donc je n'ai pas assez d'or pour dépenser 9000 pièces d'or. Par contre, évidemment, je pourrais le prendre pour 22,99 euros. Alors j'ai fait un petit calcul. Donc en fonction du tarif d'or de Wargaming, donc les 9000 or, si on achète juste 9400 pour 34,99 euros, les 9000 reviennent à 33,50 euros. Donc ce qui est plus cher que le prix du lot. Donc on y gagne. Et donc si on achète l'or au moins cher, c'est-à-dire qu'on en prend 35 000 pièces d'or d'un coup pour 99,99 euros, 100 euros, ça revient à 25,71 euros. Donc comme on le voit, dans tous les cas, on est gagnant en prenant le Terrible à 22,99 euros. Et on gagne presque 11% par rapport au prix de l'or le moins cher. Mais évidemment, on suppose d'acheter 35 000 pièces d'or pour 100 euros. Donc ce qui est quand même une dépense importante. Eh bien donc j'ai décidé de prendre le Pac-Le Terrible à 22,99 euros. Donc ils annoncent une remise de 22%, je ne sais pas comment ils l'ont calculé. Mais pour moi, on gagne au maximum un peu plus de 10%. Donc Pac-Le Terrible, je l'achète. Voilà, il est à moi. Et je le retrouve dans le port. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le bateau ? Détails. Un des détroyés torpilleur de classe Fantasque, de grand navire appui, noté de puissance d'artillerie. Pendant ses essais en mer, il atteint une vitesse de pointe qui reste à ce jour le record parmi les détroyés. Donc en compétence, il a 3 accélérateurs de moteur de type 2 qui augmentent de 16% la vitesse maximum pendant 25 secondes. Il faut 60 secondes pour le recharger. Il a deux rechargements rapides de type 3 qui augmentent de 50% la vitesse de rechargement des canons principaux pendant 15 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Il a un sonore de type 1 qui est actif pendant 25 secondes qui détecte tous les navires et toutes les torpilles dans un rayon de 3,75 km. Il faut 86 secondes pour le recharger. Alors, est-ce qu'il a des honneurs de bataille ? Oui. Station de combat, disputer 10 batailles, on gagne 250 000 d'argent, 2 super amplificateurs d'expérience ultime et 2 amplificateurs d'argent ultime. Et mission 2, la légende continue. Destruyer 2, 6, 3,5 pendant une bataille et on gagne 4 Asius ce qui est pas mal. Alors, est-ce qu'il a un camouflage ? Il a un camouflage historique qui coûte 3500 ors qui augmente la portée des canons de 4%. La portée des torpilles également. vitesse de rotation maximale, plus 4. Détection surface, moins 4. Et bonnet Cdp et d'argent, plus de 40%. Donc, je vais le prendre. Voilà, c'est un camouflage très discret. On le remarque à peine. Alors, les améliorations. Donc, c'est un premium. Donc, tous les modules sont déjà à fond. Bonus de navire d'élite. Alors, moteur avancé, vitesse maximale, plus 5. Accélération, plus 10. Alors là, on joue à fond sur sa vitesse. Et un mitrailleur d'élite. Tendant chargement, les canons principaux, moins 3. Vitesse de rotation, les canons principaux, plus 7. Alors, ça peut être intéressant si on veut tirer parti de ces canons. Mais, bon, je vais, dans un premier temps, je vais accentuer ses caractéristiques de vitesse. Moteur sélectionné, oui. Alors, bon, poursuivons son équipement. Consommable, voilà, j'en ai des mieux. Je vais les mettre. Provision, le classique, pour un destroyer. Charbon de qualité, pour réduire la détection de surface, de 3%. Enfance préventive, pour augmenter les points de structure du bateau, de 3%. Et le dessal raffiné, pour augmenter la vitesse du navire, encore de 3%. Et sa vitesse de rotation, de 5%. Alors, les équipements. Les équipements. Bon, jusqu'ici, j'ai rien pris pour augmenter la... C'est le temps de rechargement. La vitesse de rotation des canons. Donc, dans un premier temps, je vais prendre ça. Je prendrai peut-être la vitesse de rotation des canons. Avec l'amster peak, puis t'as, on verra. Voilà. Reste d'incendie, non. Accélération, mais c'est limité dans le temps. J'ai pas fait grand-chose pour la médiabilité. Donc, accélération d'attention, plus 10%. Suivre, éviter et pas gouverner, plus 20%. Et là, je pourrais prendre ça. Ou ça, pour encore augmenter la vitesse. Mais avec un... Destroyer, bon, qui doit être presque un croiseur. Faut peut-être améliorer la détection en surface pour pouvoir tirer cette torpille. Donc, pareil, dans un premier temps, je vais prendre ça. Quitte à changer plus tard. Commandant. Est-ce que j'ai un commandant ? Ben voilà, j'ai un commandant de l'aigle. Parfait. Un autre premium, donc aucun souci. Voilà. Donc, maintenant, voyons ce qu'on dit sur le Terrible. Le Terrible, qui a le Fantax. Année de construction, 1935. Point de structure, 18.998. Il file à 43,17 nœuds. Les canons... Il a 5 canons de 139 mm qui se recharge en 5,5 secondes et qui porte à 10,95 km. Dégage 460. AP 531. Donc, il y a une bonne différence. Probabilité d'incendie 5%, c'est pas terrible. Et Tublance Turpille, il y en a 3 x 3,9. Qui se recharge en 40 secondes, ce qui est plutôt bon. Dégat 3658, pas trop mal. Portée 8,4 km, c'est pas mal. Tour d'inondation, 14%. Il est détectable à 6,45 km. Donc, ce qui donne 2 km de marche pour les terpilles. 6,45. Et 3,5 pour les canons. Donc, on peut tirer d'assez loin. Alors, si on regarde... Donc, on voit bien les... Les 5 canons. 2 à l'avant. 1 à l'arrière. Et 2 complètement à l'arrière. Ah, il a un positionnement des terpilles qui est un peu spécial. Il en a 3 de chaque côté, plus 3 autres au milieu à l'arrière. Donc, ce qui fait qu'on peut faire tirer une bordée de 6. Il en reste 3 sur l'autre côté. Donc, il faut tenter la manette du zigzag. Pour tirer sur un bord et ensuite sur l'autre. Maintenant que nous avons vu le terrible, il ne reste plus qu'à l'emmener en bataille. Alors, on est sur un papier. Alors, je vais essayer de prendre la base C. Alors, il y a 2 destroyers de chaque côté. Un croiseur. Et 4 pure à C. Capturez la zone B. Salut. Salut. Cible repérée. Notre équipe capture la zone. Notre équipe a capturé la zone. Voilà, elle est à nous. J'ai eu un bug, j'ai eu un lag. Je vais... Je vais... Je vais... Alors, est-ce que je pourrais avoir des cibles intéressantes ? Je vais passer de la hache. S'il y a du cuir à C. Il y a 2 cuir à C. C'est ma faute. 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 Je vais passer de la hache. C'est bien tiré au dessus. Je l'ai eu, mais j'ai bien souffert, donc je vais me faire oublier. Il me faut au moins 50 secondes pour me faire oublier ou alors tirer sur ce cuirassé. C'est le Zayton là ? Il a été eu. Ils n'ont plus que deux bateaux. Ils n'ont plus qu'un bateau qui est complètement à votre bout. C'est le Zayton. On va prendre la base B. Il est par là. Je n'ai plus de boost moteur. Ça va être difficile. Il a été coulé. Aucun problème. Bon, on a gagné. Alors, c'est notre Benson qui a fait MVP. 5ème des combattants. Bon, c'est moyen. 19 000 de dégâts. Là, on a fait 66. Là, on a fait 66. 62. 52. Eux, ils étaient moins bons. Ils ont fait 42. 39. 30. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? 6 torpilles. 5 coups de canon. Un navire détruit. Un module endommagé. Dégâts des canons. 1500. Dégâts des torpilles. 18 000. Et j'ai capturé 2 zones. Bon, ben, j'ai pu tirer profit, donc, de la vitesse du terrible pour prendre des bases. Donc, il a des bonnes torpilles. Bon, évidemment, c'est un jeu dangereux de foncer dans le tas. C'est qu'on devient vite la cible de tous les adversaires et qu'on risque de se faire détruire. Mais bon, c'est bien un torpilleur français typique, extrêmement rapide. Pas hyper manoeuvrant quand il s'agit de tourner. Mais qui arrive à tirer sur une épingle du jeu en tirant cette torpille. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.